Ah bon ? J'ai envie de faire youtubeur. Ah bah vas-y ! C'est pas que c'était toi qui allais dire un truc ! Ah non, c'est toi le youtubeur ! Ah mais je finis, toi tu dis rien ! Salut à tous, aujourd'hui je reviens bosser chez CELOG dans la logistique pour découvrir le métier de chef d'équipe, c'est le job de François. Salut François ! Salut Géry ! Bon bah je suis ravi de découvrir ton métier. Bah écoute, c'est avec plaisir que je t'accueille ici. Je vois que tu es en train d'aider ton équipe, c'est très bien, mais c'est vraiment pas là où on t'attend. Ah bon ? Ouais, viens, je vais t'expliquer. Mon job, il consiste à organiser l'activité des équipes qui me sont confiées. Donc aujourd'hui, j'ai en charge 3 équipes. La préparation automatisée, la trieuse et le secteur e-commerce. Donc ça représente entre 10 et 40 personnes. Ok. Donc le boulot, c'est d'organiser cette activité et de manager mon équipe et de les faire grandir. Par exemple, tous les jours, ce que je fais, la première chose pour moi... C'est pas le café, je le fais en deuxième. C'est d'aller échanger avec mon équipe, d'aller échanger avec mes collaborateurs parce que c'est hyper important, je trouve, pour un manager de savoir comment se sent son équipe. Et ensuite, c'est d'analyser mes indicateurs, voir ce qu'il y a de bon, pas bon, et d'en parler avec l'équipe. Donc justement, c'est l'heure. On va aller animer le point hebdomadaire. Allez, c'est parti. Est-ce que tu peux appeler tout le monde ? On va faire le point hebdomadaire. Ok, à tout de suite. C'est vraiment pour parler un peu de nos indicateurs, savoir où on en est, pour prendre des décisions pour les jours, les semaines à venir, puisqu'on a des objectifs à atteindre, des objectifs de coût, tout en respectant les règles d'hygiène et de sécurité. Quand je vois les productivités qu'on a, on n'a vraiment pas à rougir. Donc vous pouvez être vraiment fiers de ça. Bravo pour le mois aussi, parce que c'est une très bonne semaine la semaine dernière. Donc bravo, continuez comme ça. Donc les buts, c'est de leur donner du sens, leur montrer où on veut aller, et puis les féliciter, les brocadrer si besoin. Ça fait partie du job. Vous voulez faire un réveil musculaire ? Ah ouais ? Comment tu fais ça ? Le but, c'est de faire des échauffements avant de démarrer la journée, puisqu'on fait un métier physique qui est amené à avoir des tendinites, de te blesser. Le but, c'est d'échauffer tranquillement, en l'espace de 2-3 minutes, les muscles pour qu'ils puissent partir après sur l'activité. Avec la nuque. Ah, le cou. Et le plus difficile. Ah. Bon, c'est bon. Merci à tous. Moi j'applaudis. Bravo. Merci. Alors dans mon job, il y a une autre dimension, c'est la relation client. Mais qui sont tes clients ? Nos partenaires aujourd'hui, ce sont d'une part toutes les marques du groupe Beaumanoir, pour lesquelles des entrepôts sont mécanisés, auxquels nous allons apporter un savoir-faire, nous allons être vraiment dans une démarche constructive et collaboratrice. Et nous avons d'autres entrepôts également, qui sont spécialisés pour des clients notamment dans le luxe, dans les secteurs de la mode, de la maroquinerie, et pour lesquels on propose une prestation logistique du sur-mesure. Mon rôle, c'est de proposer des solutions aux problématiques de nos clients, et de tout faire pour les satisfaire. Qu'est-ce qui te plaît toi dans ce job ? Moi ce qui me plaît dans ce job, c'est que j'ai vraiment le sentiment, à travers mes secteurs, d'être chef de mon entreprise. Ok. Patron de ta boîte ? Patron de ma boîte, oui. Je pilote mon activité, je mobilise mon équipe, je les fais grandir, et je participe à la profitabilité du site. Et chez CELOG en particulier ? Chez CELOG, ce que j'adore, c'est que c'est une entreprise qui est experte, qui est reconnue dans le secteur, et qui pourtant aujourd'hui est très audacieuse, très moderne. On le voit ici, dans ce secteur-là, où on cherche vraiment à toujours faire plus. Et moi j'adore ça. Le déclic pour travailler en logistique ? Je pense, comme beaucoup de jeunes, je sors de l'école, ou en tout cas j'ai le bac, et je ne sais pas vraiment quoi faire. Et là je passe un test de personnalité, et ça me dit que j'ai un profil qui peut être fait pour travailler en transport et logistique. Donc je m'y intéresse, et je me rends compte qu'effectivement ça me correspond. Et maintenant que j'y suis, je me dis qu'effectivement, c'est vraiment le domaine dans lequel je peux m'épanouir. Je suis vraiment issu d'un parcours logistique, donc je suis diplômé, j'ai un bac plus 4 en logistique, en management opérationnel. Et si moi je ne fais pas de parcours logistique ? Ce n'est pas du tout un problème. On a la chance d'être dans une entreprise qui est vraiment ouverte, et ce métier nécessite des personnes qui sont engagées, motivées, et qui ont vraiment envie de faire avancer les choses. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Ça demande des qualités, avant tout humaines en fait, de la logique, l'organisation, aimer les hommes, les accompagner, faire grandir. Tu as plein de métiers différents. Je parle de la logistique, mais je pourrais parler des approvisionnements, de la gestion de projets, des achats. Il y a vraiment des perspectives là-dedans qui sont intéressantes, pour moi et pour d'autres aussi. Venez ! Venez chez nous ! Grand groupe à l'esprit familial. Alors moi à Saint-Malo, mais CELOG a besoin de toi sur l'un de nos huit sites en France. Les deux, et aussi flexibilité, enthousiasme, efficacité et proximité. Alors Géry, prêt à faire mon job ? Bah ouais, moi ça m'a donné envie François ! Et bah moi aussi ton job m'a bien plu. Ah bon ? J'ai envie de faire YouTuber. Ah bah vas-y ! Si vous aussi vous avez le même moyen d'intégrer CELOG, postulez, likez la vidéo, et abonnez-vous ! Abonnez-vous à la chaîne ! Ah mais je croyais que c'était toi qui allais dire un truc ! Ah non, bah c'est toi le YouTuber ! Ah mais je finis, toi tu dirais ! Postulez, likez la vidéo et abonnez-vous ! Et quant à moi, je vous donne rendez-vous à un prochain épisode ! Ciao !